Plusieurs généraux algériens incarcérés et d'autres limogés. Hould Kadour en attente d'extradition vers l'Algérie. Affaire Jamel Hould Abbes, la Chambre pénale rejette la demande de mise en liberté. Plusieurs généraux algériens incarcérés et d'autres limogés dans la plus grande discrétion. De nouvelles opérations de purge ont été lancées dans les rangs des généraux et officiers supérieurs de l'armée algérienne. Incarcération, placement sous enquête ou limogéage, plusieurs généraux et haut-gradés de l'institution militaire algérienne ont été inquiétés par la justice militaire sans faire de bruit et dans la plus grande discrétion afin d'éviter la moindre fuite sur ces nouveaux scandales qui ébranlent le haut commandement militaire algérien. Preuve en est, depuis le 15 février dernier, le général-major Aïssa El-Bey Khaled, directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale, a été incarcéré à la prison militaire de Blida après avoir été inculpé dans un sombre dossier de malversation financière sur lequel la justice militaire ne veut absolument rien communiquer. Pis encore, le mystère est soigneusement entretenu autour du sort qui a été réservé à ce général qui fut parmi les plus influents généraux algériens à l'époque du défunt chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. En juillet 2020, le général-major Aïssa El-Bey Khaled avait été admis à la retraite, alors qu'il est relativement jeune. Il avait auparavant occupé le poste d'attaché de défense à l'ambassade d'Algérie en Serbie. Il avait été également à la direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale, où il avait pour patron le général-major Ali Akrum. Son dernier poste était directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale, un poste stratégique qu'il occupait depuis fin août 2018. L'incarcération du général-major Aïssa El-Bey Khaled a suscité une véritable onde de choc au sein des rangs des officiers algériens qui ont été amenés à le côtoyer tout au long de sa carrière. Cette affaire a été entièrement passée sous silence comme celle du puissant général-major Abdelkader Lashkem, l'ex-chef de département des transmissions, systèmes et guerres électroniques au niveau du ministère de la Défense nationale, qui a été placé officiellement la semaine passée en détention au niveau de la prison militaire de Blida après avoir été auditionné pendant plus de cinq jours dans le cadre d'un nouveau grand scandale politico-judiciaire, qui a été étouffé entièrement par la cour militaire de Blida, avait révélé récemment Algérie part au cours de ses investigations. Plusieurs autres généraux et haut-gradés ont été inquiétés ou relevés de leur fonction. Le colonel Karimadj Sadok, l'ex-attaché militaire au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris, illustre parfaitement cette grande instabilité qui règne au cœur de l'institution militaire algérienne. Une instabilité que certains observateurs n'hésitent pas de qualifier d'interminable guerre des clans. Le colonel Karimadj Sadok avait été convoqué en toute urgence au début du mois de septembre 2020 à Alger par les autorités militaires. Dès son arrivée à l'aéroport international, il fut accueilli par deux agents de la Direction Centrale de la Sécurité Militaire, des CSA, le Renseignement Militaire, qui lui ont confisqué son smartphone et ses objets personnels avant de procéder à son arrestation. Pendant pas moins de trois semaines, il a été interrogé et auditionné dans un centre du Renseignement Militaire. Il avait uniquement le droit d'appeler une fois par jour son épouse. À la fin de ses trois semaines de détention, on lui a signifié son limogéage officiel. Il a été autorisé au mois d'octobre 2020 à reprendre l'avion pour Paris, afin de ramener toutes ses affaires personnelles et de rentrer définitivement en Algérie. Le poste d'attaché de défense au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris demeure vacant, jusqu'à aujourd'hui encore, et un remplaçant sera prochainement désigné. Pour l'heure, l'intérim est assuré par le colonel Driss Gueride, selon Algérie Par. Mais que reproche-t-on exactement au colonel Karimadj Sadok ? Les plus extravagantes spéculations ont circulé sur cet officier. Manœuvre douteuse à la mosquée de Paris, réunion avec des agents étrangers suspects, marchés occultes autour de la maintenance des avions appartenant à la flotte du Groupement de Liaisons Aériennes Ministérielles, GLAM, qui dépend de l'armée de l'air algérienne, et gère les déplacements des VIP de l'État, à Bordeaux et Lyon en France, etc., l'ex-attaché de défense de l'ambassade d'Algérie a été cité dans plusieurs affaires, mais sans qu'il y ait la moindre investigation concrète qui prouve son tort. On lui a imputé abusivement plusieurs affaires, qui se sont avérées finalement basées sur des allégations infondées. Aujourd'hui, ce colonel de l'armée de l'air a été mis brutalement à la retraite, et vit à Oran en Algérie. Balayés, accusés, emprisonnés, le sort malheureux de plieurs généraux ou officiers militaires algériens soulèvent de sérieuses interrogations sur le fonctionnement encore opaque et malsain de l'institution militaire algérienne. La justice militaire ne fait preuve d'aucune transparence. Qui garantit l'équité au justiciable ? Personne. Les guerres de clans s'officient au détriment du droit. Et tout militaire algérien risque, maintenant, de finir sa carrière, en prison. Très inquiétant pour l'avenir de la stabilité du pays. Quelques mois seulement après le mandat d'arrêt international lancé contre lui, l'ancien patron de Sonatrak, Abdelmoumenoul de Kadour, a été arrêté samedi à l'aéroport de Dubaï, aux Émirats arabes unis, par où il a transité pour rejoindre Romane. Placé en détention, il devra passer incessamment devant un juge qui décidera de son extradition ou pas. Alors que les autorités algériennes gardent un silence total sur son arrestation samedi à l'aéroport de Dubaï, aux Émirats arabes unis, l'ancien patron de Sonatrak, Abdelmoumenoul de Kadour, devra passer dans les jours à venir devant un juge pour statuer sur son extradition ou non vers l'Algérie. En prenant son vol de Paris en direction d'Omanoul de Kadour ne se doutait certainement pas qu'en transitant par Dubaï, la capitale émiratie, où il détient avec son fils des biens, mais a aussi des relations assez solides, avec d'importantes personnalités de cette monarchie considérée comme un paradis fiscal, son sort allait être scellé, surtout depuis que le pôle pénal financier près le tribunal de Sidi Mahmoud, à Alger, a décerné un mandat d'arrêt international à son encontre, il y a quelques mois, dans le cadre de l'enquête sur le rachat de la vétustrafinerie Augusta, en Italie, dont il était l'initiateur et le négociateur. Il faut dire que la procédure pourrait durer au moins deux à trois semaines avant que la décision de la justice émiratine soit prise. Si l'on se réfère à la Convention relative à la coopération judiciaire, aux notifications, aux commissions rogatoires, à l'exécution des jugements, et à l'extradition, ratifiée le 23 octobre 2003, par les deux États, la demande d'extradition doit se faire par le ministre de la Justice et par écrit à son homologue émirati, dans un délai de 30 jours qui suivent l'arrestation. À l'exception des auteurs d'infractions politiques ou connexes, est soumis à l'extradition tout individu poursuivi ou condamné par les autorités judiciaires. L'État requérant, l'Algérie, peut demander l'arrestation de la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, jusqu'à la réception de cette demande et les documents y affairont. Si dans un délai de 30 jours, de la date de la demande d'extradition, ces documents ne sont pas reçus par le pays requis, Émirat, ce dernier ordonne la mise en liberté de la personne à extrader. Cela n'empêche pas une autre arrestation et une autre demande d'extradition, lit-on dans la Convention. Des sources sûres affirment que les autorités algériennes ont mis le paquet pour obtenir l'extradition de l'ancien patron de Sonatrac, surtout que le dossier de ce dernier a été bien ficelé par les magistrats du pôle financier. Son extradition est une question de temps. Il est cependant vraiment étrange qu'en dépit du mandat d'arrêt international, dont il faisait l'objet, Hould Kadour vivait tranquillement à Paris et multipliait les transactions immobilières, alors que la France et l'Algérie sont liées par une convention d'entraide judiciaire judiciaire et d'extradition de puits d'illustres. Affaire Jamelould Abbes, la Chambre pénale rejette la demande de mise en liberté. L'ancien ministre de la Solidarité et ex-secrétaire général du FLN, Jamelould Abbes, ne quittera pas la prison d'Ellarache, à Alger. La Chambre pénale près la Cour d'Alger a rejeté hier la demande de sa mise en liberté, déposée par son avocat, et à laquelle le parquet général s'est opposé. En décembre 2020, la Chambre pénale avait confirmé la peine de huit ans de prison ferme retenue contre lui, par le tribunal de Sidi Mahmoud, près la Cour d'Alger, pour détournement et dilapidation de deniers publics, conclusion de marcher en violation de la législation et abus de fonction. Contacté, son avocat Maître Xentini s'est déclaré peiné, mais en même temps, il dit respecter la décision des magistrats. J'attendais un peu plus d'humanisme de la part de ces derniers, en raison de l'âge du prévenu, 88 ans, et de sa santé, puisque chaque jour, il prend 21 pilules pour soigner les nombreuses maladies qu'il traîne. Son affaire est au niveau de la Cour suprême, et s'il doit être jugé une troisième fois, et que son verdict est confirmé, il ne sortira de prison qu'à l'âge de 94 ans. Quelle vie lui restera-t-il ? A noter Maître Xentini. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada A noter Maître